Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour, j'aimerais bien être sur scène. Mais pas maintenant. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. On va maintenant aborder la dernière question de cette interview. Je voudrais savoir si tu aurais un conseil pour les gens qui auront envie de devenir un autre. Ce que je pense que j'essaye de dire avec tout ça, c'est avant tout de ne pas se censurer soi-même, mais véritablement. C'est-à-dire que tous les jours, on s'imagine des choses et depuis notre tendre enfance, on se dit « Ah, mais ce n'est pas possible ». En fait, on se dit que ce n'est pas possible ou on se dit que ça va être trop dur bien avant que le monde nous montre que ce n'est pas possible, que l'on se rende compte vraiment que c'est impossible. Et tous les grands projets, c'est issu de personnes qui ont dit « Je vais faire ça » et le reste du monde a dit « Ça ne marchera jamais » et ça a fonctionné. Et je pense que c'est vraiment une clé pour bien vivre, c'est de ne pas se censurer soi-même. C'est tellement important de ne pas se dire qu'on n'est pas assez bon, de ne pas se dire qu'on ne peut pas tenter pour quelconque raison. Parce que déjà, on se fourvoie, je pense que c'est totalement faux par définition. De toute façon, on n'est pas objectif par rapport à nous-mêmes. C'est la définition d'être soi, c'est qu'on n'a pas une vision qui est celle des autres. On n'est pas objectif, on n'a qu'une seule vision. Les autres ont tous leurs yeux pour nous regarder. Et ça peut être comme pour un entretien d'embauche, comme pour plein de choses. Tant qu'on ne va pas dire « Est-ce que je vous intéresse ? », on n'aura jamais la réponse. Et dire au préalable « Je pense que je ne suis pas intéressant », c'est vraiment emprunter un mauvais chemin, je pense. Et se censurer et se dire « Non, je ne serai pas assez bon », je pense que c'est naturel. C'est ce que je me dis tous les jours d'ailleurs. À chaque fois que je fais quelque chose, je me dis « Peut-être que je me trompe, mais il faut absolument, je pense, casser cette censure qu'on se met nous-mêmes. Parce que c'est la pire des censures, c'est l'auto-censure, c'est ne même pas s'autoriser à tenter. C'est terrible. D'accord. J'espère que je donne espoir et que je… plus qu'autre chose, mais il faut tenter, il faut tenter. Ok. Bon. Merci Alexandre pour ces mots. Merci à vous. J'adore ce projet avec les autres. C'est passionnant, je trouve. C'est exactement ce dont beaucoup de personnes… Moi, j'avais besoin de ça aussi. Je pense que vos vidéos, je vais les apprécier avec un bonheur. Bon, c'est tout ce qu'on espère. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager sur les réseaux, à nous mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview, n'hésitez pas à nous en parler. C'était Patrice et Florent pour les autres. Prenez soin de vous. Et passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada